Bonjour, je suis Claude Berger, je suis ravi de vous poser quelques questions aujourd'hui pour présenter une information nouvelle sur l'alimentation. Alors pour vous présenter, je vous propose de commenter une photo qui doit vous rappeler quelques souvenirs ? Effectivement, le chou rouge, c'est dans un chou rouge que toute ma démarche est née en quelque sorte. J'avais constaté, c'était lors d'un voyage aux Etats-Unis, j'avais constaté que le chou rouge que j'avais dans mon pique-nique changeait de goût du jour au lendemain. Un jour il était très bon, le lendemain il était le mauvais, là je m'étais dit c'est gâté, c'est logique, mais non le troisième jour, le quatrième jour, il était de nouveau très bon et finalement je me suis dit mais c'est bizarre, le goût change d'un jour à l'autre, donc il y a probablement une instance dans le cerveau qui fait qu'on trouve un aliment bon dans certaines conditions et mauvais dans d'autres. Alors est-ce que maintenant, c'est lorsque le corps a besoin, par exemple le chou rouge, qu'il aura bon goût et le jour où on n'en a pas besoin qu'il aura un mauvais goût ? Il faudrait le démontrer. Si on peut démontrer cela, on démontre en fait qu'il existe chez l'être humain un instinct alimentaire, une capacité de régulation par les données sensorielles et qui peut correspondre aux besoins du corps. Et ça c'était le point de départ de ma démarche. Alors dans la pratique, comment se manifeste l'instinct alimentaire ? Dans la pratique, c'est en fait extrêmement simple, il suffit de manger ce qui sent bon, ce qui a bon goût et ce qui fait du bien. Dès que quelque chose ne sent pas très bon, c'est que le corps ne le veut pas. C'est simple comme bonjour. Tous les animaux font comme ça. On remarque même des toutes petites souris, des petits poussins qu'on observe, on s'aperçoit que dès la naissance, ils sont capables de reconnaître des aliments, pas seulement à la forme. La forme joue un rôle souvent secondaire, mais à l'odeur de l'aliment et au goût de l'aliment. Et suivant les jours, suivant leur état, ils sont attirés ou ne sont pas attirés vers l'aliment en question. Si on donne beaucoup d'une céréale à des poussins par exemple, le lendemain ils n'en mangeront plus. Automatiquement, ils régulent leur équilibre nutritionnel simplement à travers leur sens. Alors ma question c'était pourquoi l'homme ne serait-il pas capable d'en faire autant ? Avez-vous des preuves que l'instinct alimentaire fonctionne encore pour l'homme ? Et avec quel type d'aliment il fonctionne tout particulièrement ? D'abord, chez l'être humain, l'instinct ne fonctionne pas aussi bien que chez l'animal, c'est évident. Nous avons l'intellect qui interfère constamment, on se souvient que tel aliment était bon, on veut le remanger, ou bien on a lu dans un traité de diététique qui a du magnésium dans je ne sais quels légumes, on va se forcer à en manger, etc. Donc il y a tout un travail qu'il faut faire d'abord pour se débarrasser de toutes les idées préconçues, de tout ce qu'on peut avoir entendu ou cru à partir de la diététique. En fait, cette méthode c'est l'antidiététique par excellence, il faut tout oublier et laisser l'instinct s'exprimer. C'est un certain travail intérieur qu'il faut faire pour cela, mais en même temps c'est très utile parce que dans tous les domaines de la vie, en fait si on veut que les choses aillent bien, il faut aussi savoir mettre finalement son ego de côté. J'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, et bien non, je ne sais pas, c'est mon corps qui va me dire si j'ai envie de ceci ou envie de cela. Je crois que ça c'est la principale difficulté qui existe pour pouvoir vraiment retrouver et obéir à son instinct, c'est de se débarrasser de son ego. D'accord. Et lorsque quelqu'un dit qu'il aime le chocolat, est-ce que c'est une manifestation de l'instinct ou lorsqu'il dit qu'il n'aime pas telle chose ? Voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on peut résoudre ce problème de la façon suivante. Le chocolat n'existe pas dans la nature. Ce sont les hommes qui l'ont inventé à partir des claves de cacao, à partir du sucre. Et ils ont évidemment cherché une préparation, une recette qui fait que le chocolat est extrêmement fascinant. De telle sorte qu'on a tendance à manger du chocolat ensuite, même quand on n'en a pas besoin. En effet, si on mange du chocolat, par exemple, il va rester tout le temps très bon au goût, sans grand changement de goût, contrairement à ce qui se passait avec mon chaud rouge. En revanche, si on mange des fèves de cacao, nature, qui n'ont pas été chauffées, en achetant par exemple une cabosse de cacao, on mange les fèves. Il y a des cas où on a besoin de ce cacao et où elles deviennent bonnes comme une pâtisserie, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et d'un coup, elles changent de goût, elles deviennent acres, amères, on ne peut plus en manger davantage. Donc on voit la grande différence entre un aliment naturel et un aliment transformé par certains artifices. Et ma grande hypothèse, à l'époque, lorsque j'ai constaté cela, c'était simplement que notre génétique, donc tout ce qui est programmé dans nos sens, dans notre fonctionnement métabolique, etc., tout l'organisme est programmé pour des aliments naturels et ne fonctionne pas correctement avec des aliments qui ont été dénaturés, qui ont été transformés. Rien ne garantit que notre sens du goût, par exemple, n'ait plus s'adapter au goût d'aliments comme le chocolat, comme les nougues au beurre, comme tout ce qu'on a dans la cuisine, simplement parce que ça n'existe pas dans la nature et qu'il faut très 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 longtemps pour que l'organisme s'adapte réellement, s'adapte génétiquement à des changements de l'environnement. D'accord. Ce changement de saveur au niveau de la fève de cacao, est-ce que c'est effectivement une manifestation de l'instinct alimentaire et est-ce qu'il permet à l'homme de vraiment s'équilibrer ? Comment ça marche ? C'est ça la bonne question, effectivement. Est-ce que ces changements correspondent aux besoins réels du moment ? D'abord, les besoins de l'organisme changent un peu tout le temps, parce que d'un jour à l'autre, on n'est pas dans le même état et aussi d'un individu à l'autre, on n'est pas dans le même état. Ce qui fait d'ailleurs que les principes diététiques ne peuvent pas s'appliquer réellement. Comme les besoins changent, si on applique des grandes règles générales, on est toujours à côté de la plaque. Alors qu'au contraire, on s'aperçoit que l'essence de l'odorat, du goût et aussi la perception interne des sensations stomacales et autres, tout cela varie en fonction des capacités du corps, de l'état du corps, des besoins du corps et ça change d'un jour à l'autre. Par exemple, un jour, ces fèves de cacao seront très bonnes, un autre jour, elles seront mauvaises. Elles ne sentiront pas bonnes, et puis si on les goutte, elles seront amères, etc. Comme avec mon chaud rouge le premier jour, n'est-ce pas ? Si on respecte ces règles-là et si on n'a dans son choix alimentaire que des aliments 100% naturels, alors oui, l'instinct permet d'obtenir un équilibre nutritionnel bien supérieur à tous les équilibres qu'on prétend obtenir avec la diététique. D'accord. Je comprends bien, en instincto, il n'y a pas de super-aliment. En fait, tout aliment sur lequel l'instinct accorde sa préférence devient un aliment indispensable à l'organisme et c'est le super-aliment du moment. Voilà, exactement. Ça varie avec le temps, mais à condition qu'il s'agisse d'aliments naturels. Parce qu'on ne peut pas dire tout aliment, tout aliment consommé sous sa forme naturelle, brute, sans préparation, sans cuisson, sans assaisonnement, il ne faut rien ajouter, il ne faut pas mélanger les aliments, autrement le sens du goût s'embrouille. Et ça, c'est très vite démontré. Si, par exemple, on ne consomme que des aliments tout à fait naturels, je parle souvent d'aliments originels, n'est-ce pas, pour dire, même s'ils ne sont pas tout à fait originels parce que les poires et les pommes qu'on a n'existaient pas tout à fait comme ça dans la nature peut-être. Mais en fait, avec les aliments laissés sous la forme telles qu'on les trouve dans un jardin ou dans la nature, eh bien, avec ces aliments, on obtient un équilibre extrêmement précis de telle sorte que la tendance inflammatoire disparaît. Ça, c'est une chose qui m'a tout à fait étonné au début, mais les blessures que l'on peut se faire, à partir du moment où on est équilibré de cette façon-là, ne se compliquent plus avec des rougeurs, de l'œdème, de la perte de liquide, etc. Elles ne font pas mal, n'est-ce pas, pas du tout. On peut toucher autour de la blessure, on ne sent rien, aussi longtemps qu'on ne dérange pas la cicatrisation, il n'y a aucune douleur inflammatoire. Et si maintenant, on mange, par exemple, du chocolat, puisqu'on en parlait, eh bien, on se surcharge automatiquement dans certains éléments, par exemple en sucre, il n'y a plus ce qu'on appelle l'arrêt instinctif, puisque le goût ne change pas, eh bien, à ce moment-là, on mange trop de sucre, par exemple, et rapidement, une heure après, quelquefois même plus rapidement, les blessures qu'on peut avoir deviennent douloureuses, s'enflamment, ça devient tout rouge autour, etc. D'accord. Lorsque vous parlez d'aliments tels que la nature nous les fournit, est-ce que, par exemple, lorsque je râpe des carottes, déjà, on va avoir tendance à en manger trop ? Absolument, absolument, vous avez deviné la chose. Lorsqu'il suffit de râper, de modifier la présentation même de l'aliment, couper un tout petit morceau, ou râper, ou, je ne vais pas parler de mixer, ou de presse à fruits, mais dès qu'on modifie l'aliment, ça ne marche plus. Ça marche plus ou moins, mais c'est beaucoup trop tard. Bien sûr qu'on a aussi un certain changement de goût avec les carottes râpées, mais malheureusement, il intervient beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, les douleurs inflammatoires, plutôt que la pomme râpée, par exemple, on va manger des pommes râpées, on va manger beaucoup trop, et on va voir les douleurs inflammatoires réapparaître si on a des blessures ou une raison quelconque d'avoir une inflammation quelque part. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions sur la malbouffe et sont sensibilisées au problème de l'alimentation. Beaucoup se tournent vers les jus. Si je comprends bien, les jus ne sont pas une solution dans la mesure où ils contiennent des éléments qu'on peut manger alors que notre corps n'en a pas besoin. Évidemment que les jus sont quand même beaucoup mieux que de consommer du McDonald's, enfin, l'alimentation traditionnelle, tout ce qu'on veut. On est déjà plus près de la nature, donc ce n'est pas étonnant qu'on aille déjà mieux. Mais on n'obtient naturellement pas la même régulation qu'avec des aliments laissés sous forme nature. Par exemple, je mange de la carotte comme ça, en la croquant, d'un coup elle devient âcre, pas bonne, je suis presque obligé de m'arrêter, en tout cas on n'a plus envie de continuer, n'est-ce pas ? C'est comme ça que marche l'instinct. Alors que si maintenant je me fais du jus de carotte, je peux en avaler dix fois plus avant de ressentir vraiment que mon corps n'en veut plus. On dirait qu'on trompe l'essence dès qu'on modifie l'aliment, quelle que soit la modification. L'assaisonnement c'est encore bien pire, quand on assaisonne des aliments, on mange infiniment trop d'un aliment. Même si on les mange crus, le fait d'assaisonner ou de mélanger fait qu'on est complètement déséquilibré et que toutes sortes de troubles organiques apparaissent. Justement la tendance inflammatoire dont je parlais tout à l'heure et qui représente quelque chose de très important. Alors vous parlez souvent de tendance inflammatoire, en quoi cela est important ? Simplement la tendance inflammatoire démontre que le système immunitaire ne fonctionne pas normalement. Parce que dans l'état naturel, qu'on arrive à atteindre justement grâce à un équilibrage instinctif extrêmement précis, on s'aperçoit que le système immunitaire n'emballe plus les différentes réactions dont l'inflammation est un exemple. Mais il faut savoir que toutes sortes de troubles existent dans l'organisme du fait que le système immunitaire s'emballe. Par exemple, le vieillissement des organes est dû à un emballement du système immunitaire. Donc la durée de vie est liée à cela. Les maladies auto-immunes sont dues à des emballements du système immunitaire. Et bien toute cette dérégulation du système immunitaire provient justement du fait qu'on n'arrive pas à atteindre l'équilibre alimentaire correct. Alors qu'en laissant les aliments sous leur forme nature, vraiment brute, et bien on s'aperçoit que le sens du goût et en fait les différentes sensations, parce qu'il y a beaucoup de sensations quand même qu'on peut analyser, et bien ces différentes sensations nous arrêtent au bon moment, de telle sorte que l'équilibre du système immunitaire est garanti et que ça permet d'éviter tous les désordres. C'est pour ça qu'on voit guérir des maladies auto-immunes, on voit guérir des sclérose en plat, qu'on voit guérir toutes sortes de choses. C'est très étonnant, simplement parce que le système immunitaire fonctionne de nouveau normalement. D'accord. Et est-ce qu'on a besoin en instincto de connaître quels sont les bienfaits de tel ou tel produit pour les favoriser dans sa plage alimentaire, ou bien c'est souvent un faux calcul ? C'est une arme à double, disons un couteau de cuisine à double tranchant ça, parce que d'un côté c'est peut-être pas mauvais de savoir qu'il peut y avoir telle chose utile là et là pour agrandir son choix et avoir un choix plus grand à partir duquel on va choisir l'aliment qui correspond vraiment. Mais malheureusement, si on a dans la tête que tel aliment contient tel produit et qu'il est bon pour cette raison, on a tendance à en manger trop, on écoute mal son instinct, on n'essaye pas d'autres aliments, et c'est surtout cela qui est ennuyeux, parce que si on n'essaye pas d'autres aliments, le corps va se rabattre sur celui-ci, et puis en manger trop, et on va perdre l'équilibre idéal. Donc tous ces principes diététiques sont vraiment des couteaux à deux tranchants. D'accord. Beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'alimentation naturelle excluent la viande par principe, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que les principes, quels qu'ils soient, sont toujours contre nature. Parce que les besoins du corps varient tout le temps. On ne peut pas dire une fois pour toutes, je ne mangerai jamais tel aliment, ou bien il faudra que je mange cet aliment tous les jours, etc. Tout ça, ça ne marche pas. Si on veut vraiment que l'équilibre soit parfait, et comme je vous le dis, on le repère très bien à la tendance inflammatoire, et puis aussi à la guérison, toutes sortes de troubles, etc. Eh bien, il faut au contraire oublier tous les principes. D'accord. Il faut simplement être ouvert à ce que la nature nous enseigne, ouvert à ce que le corps nous enseigne. Il faut respecter ce que j'appelle l'écoute du corps. C'est beaucoup plus sûr que tous les principes. D'accord. Mais il est vrai que le végétarisme a une raison d'être. Manger trop de viande, manger beaucoup de viande, c'est très mauvais. C'est déjà mauvais pour la nature, mais c'est aussi mauvais pour le corps. Alors, on sait aujourd'hui qu'un excès de viande rouge, par exemple, favorise le cancer. C'est connu. Et ça, j'ai pu le voir dans ma propre expérience, en mangeant trop de viande, en se forçant à manger de la viande, ou en se disant « il faut que j'en mange », etc. Ce qui fausse la régulation instinctive, eh bien, on peut développer des tumeurs directement. Il faut être extrêmement prudent avec ça. Mais dans d'autres cas, j'ai aussi vu, je suis obligé de reconnaître, que des gens qui avaient, par exemple, avec le végétalisme perdu énormément de kilos, qui sont arrivés à moins de 30 kilos chez nous et qui ont essayé l'instincto pour se retaper parce que rien ne fonctionnait, ils ont pu se rattraper en consommant des protéines animales. Soit de la viande dans certains cas, soit des crustacés dans d'autres cas. Ça dépend d'un cas à l'autre. C'est l'instinct qui démontrera quelle est la bonne voie pour chaque organisme. Chaque organisme a une voie différente, par exemple, pour se reconstruire, pour reconstruire sa musculature. Certains auront besoin d'araignées de mer, d'autres auront besoin de viande, de mouton. C'est variable. Mais ce ne sont pas des états constants. Et le végétarisme a bien raison lorsqu'il vient dire que c'est dangereux de manger trop de viande, qu'il ne faut pas le faire. Mais ce n'est pas par principe qu'il faut le faire, c'est simplement parce que le corps saura nous montrer qu'il ne faut pas le faire. Et si on applique bien certaines... Si on a à disposition des viandes naturelles, des viandes sauvages, par exemple, le corps est parfaitement capable de dire quand la viande est utile ou pas. Avec des viandes sélectionnées, comme les viandes de bœuf, de mouton, de porc, là, l'instinct marche moins bien parce que ce sont des viandes qu'on ne trouve pas avec ces saveurs-là dans la nature. Le bison, par exemple, c'est infiniment plus fort que le bœuf. On peut continuer à manger du bœuf alors que le bison arrête très bien ou c'est aussi très net avec, par exemple, le chamois. Le chamois, ça devient brûlant alors que la viande de mouton, vous en mangez facilement. On peut facilement forcer l'instinct. C'est beaucoup plus difficile de reconnaître le moment où le corps dit non. D'accord. Et donc, le végétarisme est peut-être aussi une conséquence de la domestication des animaux parce que là, on ne sait plus ce qui est juste et ce qui est faux. Et il vaut mieux dire « halte là, c'est dangereux ». D'accord. Donc, pour résumer, l'instinct alimentaire se manifeste sur une large plage d'aliments non transformés tels que fournis par la nature. Avec l'instinctothérapie, on mange ce qui sent bon et qui a bon goût. Ces aliments correspondent parfaitement aux besoins de l'organisme. Avec l'instinctothérapie, on a l'impression qu'on se focalise sur le bien-être et le bon fonctionnement du terrain, de l'organisme en lui apportant un bon carburant. Je crois que par rapport aux virus, aux agressions, des microbes, etc., vous avez développé une approche différente ? Oui, d'abord, la première partie de votre question, c'est on se focalise sur le bien-être, le fonctionnement du corps. Oui, un certain temps, il faut le faire pour vraiment apprendre à respecter son corps, à prendre l'écoute du corps. il faut bien s'observer, mais il ne faut pas que ça devienne une espèce d'obsession, pas du tout. Au contraire, une fois que ça, ça fonctionne bien, que ça fonctionne normalement, on n'y pense plus trop, le moins possible même, n'est-ce pas ? On pense à d'autres choses beaucoup plus intéressantes, à créer, à faire de la musique, à se promener en n'importe quoi, ou à créer toutes sortes de choses. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on s'aperçoit que la créativité se développe quand on est bien dans sa peau, c'est logique. Mais par contre, penser à son corps, ça justement, on le fait avec la diététique. On pense tous les jours, voyons aujourd'hui, il faudra que je ne mange peut-être pas de pommes de terre parce qu'hier j'ai mangé des nouilles, enfin, ou bref, je ne sais pas, on n'arrête pas de tout le temps calculer et on n'est jamais vraiment là. Alors qu'avec l'instincto, au contraire, on n'a plus besoin d'y penser. On mange ce qui est bon, on sait ce qu'il faut éviter parce que ça pourrait tromper l'instinct, mais une fois qu'on le sait, eh bien, on mange simplement ce qui est bon, c'est le plaisir qui nous guide. Il n'y a pas de meilleur moyen pour se débarrasser de toutes les obsessions qui tournent dans la tête des gens qui appliquent la diététique. Moi, j'ai appliqué la diététique un temps, je sais très bien comment ça fait, on ne pense plus qu'à ça. Alors que là, c'est le corps qui choisit sa voie, donc on s'en fout au bout d'un certain temps, c'est lui qui s'en occupe. C'est génial. On regarde le beau temps, le ciel étoilé, le soleil, tout ça, mais on mange ce qui est bon. D'accord. Vous avez développé la théorie du virus utile, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu de plus ? Ah ben oui, peut-être une petite anecdote est amusante avec ça. Mes deux premiers enfants allaient à l'école, ils avaient peut-être 6 et 7 ans, et à l'école, il y avait une grosse épidémie de rayons. D'accord. Et au bout d'un bon bout de temps, mes enfants n'avaient toujours pas de rayons. Alors, je me suis dit, dans ce cas, c'est grâce à l'instincto qui résiste au virus. Seulement, voilà, la voisine Nansou, un beau jour, préparait des gâteaux, et mes enfants sont allés faire des exceptions. Ils ont fait le plein d'exceptions, de voisines grillées, etc. Le soir même, ils avaient des gros rayons, ils pleuraient, c'était douloureux. D'accord. Et on a vu donc que le virus était là. Le virus était au travail, mais il n'y avait aucun symptôme. Et ça, c'est la règle. Lorsque l'équilibre de l'organisme, l'équilibre nutritionnel de l'organisme est parfait, est correct, eh bien, à ce moment-là, les virus font un certain travail, mais sans qu'il y ait de symptômes, de douleurs, de transpiration désagréable. On remarque peut-être un petit moment, une petite réaction, mais ça ne devient jamais une maladie. Alors, j'étais obligé de me poser la question suivante, si les virus ne déclenchent plus des maladies, alors à quoi servent-ils ? Eh bien, dans la nature, on s'aperçoit que les virus ont beaucoup de fonctions. Il y en a, depuis le début, la plus grande partie de notre ADN est constituée de l'ADN viral. En réalité, ça, on ne le sait pas trop. Mais en réalité, les virus ont permis probablement une transmission de caractères héréditaires, horizontales, alors que la reproduction sexuée permet une transmission des caractères génétiques verticaux. Les virus, eux, permettent au contraire de transmettre des caractères génétiques d'un individu à l'autre dans une même espèce, mais même entre des espèces différentes. Et là, ça explique d'ailleurs beaucoup de transformations génétiques qui ont pu se faire au cours du temps. On en voit encore les traces chez nous. Donc, on peut se dire, on peut faire le même raisonnement, disons, utiliser cela par rapport aux virus qu'on considère comme des virus pathogènes. D'abord, ces virus pathogènes ne sont plus pathogènes lorsqu'on a une alimentation naturelle. C'est la première chose qu'il faut voir. S'il y en a un qui est pathogène, il faudra raisonner différemment. Mais je ne l'ai jamais vu. Le professeur Montagnier a indiqué dans une vidéo que l'alimentation pouvait jouer un rôle très important dans la manifestation des symptômes dans le cas d'une infection au virus du sida. Voilà, même dans le cas du sida, finalement, il a constaté que le stress oxydatif, qui est une autre façon de parler d'intoxination alimentaire, enfin, n'est-ce pas, que l'alimentation peut jouer un très grand rôle. Effectivement, tout ce que j'ai observé avec les virus, aussi bien les virus tout à fait courants comme la grippe, l'herpès, etc., mais même avec le sida, on s'aperçoit que lorsque l'organisme respecte les règles de l'alimentation naturelle et donc l'instinct joueur ou l'essentiel là-dedans, tous les animaux se nourrissent instinctivement, naturellement, donc l'organisme est en fait adapté à un équilibre nutritionnel idéal et déterminé instinctivement, eh bien, dans ces conditions-là, les symptômes viraux disparaissent. On ne voit pas apparaître les symptômes viraux, c'est tout à fait minime, on sent un peu de fatigue, une après-midi, c'est fini, on a peut-être une petite suée le soir quand on se couche si on a un peu beaucoup mangé, mais bref, c'est minime. Les maladies virales n'existent plus, on peut dire. Donc, la question qu'il faut alors se poser, pourquoi les virus existent ? Parce que dans la médecine, les virus existent pour rendre les gens malades. Moi, je pense que c'est complètement faux. Je pense qu'au contraire, les virus ont, depuis le début même de la création, l'existence de la vie, même entre les bactéries, vous savez que les bactéries se transmettent déjà des plasmides, qui sont des espèces de virus élémentaires qui leur permettent d'acquérir des programmes instinctifs qu'elles n'ont pas par elles-mêmes. Une bactérie arrive, par exemple, à lutter contre une certaine molécule toxique, eh bien, elle va pouvoir transmettre aux autres bactéries ce petit bout d'ADN qu'elle a fabriqué pour savoir, ce petit programme, n'est-ce pas, qu'elle a réussi à mettre en place pour lutter contre tel toxique, elle sait le transmettre aux autres bactéries de la colonie. Il lui pose ce qu'on appelle un poil sexuel, c'est-à-dire un petit tube comme ça qui entre dans une autre bactérie et elle transmet ainsi des plasmides de bactéries en bactéries. Eh bien, je pense que chez les espèces supérieures, c'est exactement la même chose qui se fait avec les virus. Les virus sont capables de transmettre d'un organisme à un autre un morceau de programme génétique. Et d'ailleurs, au cours de la vie, on le sait maintenant que ce phénomène a joué certainement un très grand rôle, même dans l'évolution. d'abord, on sait aujourd'hui qu'une grande partie de notre ADN est constituée d'ADN viral, donc qui est arrivé à travers des virus. Et certainement que les virus ont permis aux différentes espèces vivantes ou à l'intérieur d'une espèce aux différents individus de se transmettre des programmes génétiques et ainsi de complexifier la programmation génétique. Ce que vous avez dit à propos des virus, est-ce qu'on peut l'étendre sur les maladies en général ? Est-ce qu'effectivement la maladie s'exprime d'une manière différente sous instincto ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je pense d'abord qu'il faut distinguer deux classes de maladies. Des maladies vraies, appelons-les des maladies vraies, comme le cancer, comme les maladies auto-immunes, le ramollissement cérébral, ça c'est peut-être le pire, l'Alzheimer, enfin tout. Il y a des maladies dans lesquelles l'organisme dégénère. Et ça, ce sont des maladies vraies. Par contre, bien d'autres soi-disant maladies ou en tout cas processus que la médecine nomme quand même maladies parce qu'avec l'alimentation traditionnelle, ça dérape et ça va très mal. Mais ces maladies-là, comme les maladies virales dont on ne voit plus les symptômes apparaître, qui gardent toujours ce qu'on appelle la forme asymptomatique ou la forme frustre, je pense que ces maladies ne sont pas des vraies maladies. J'appelle ça parfois, avec un peu d'humour, les maladies utiles. Mais en réalité, ce sont des processus dans lesquels l'organisme se régénère. C'est exactement le contraire. Dans les maladies vraies, ils dégénèrent. Dans les maladies utiles, au contraire, ils se régénèrent. Et ces maladies servent très probablement, en tout cas une grande partie d'entre elles, à éliminer les molécules anormales qu'on absorbe avec l'alimentation dénaturée. Mais quelles sont ces molécules anormales ? C'est vrai que la ménagère qui cuit ne sait pas qu'elle fait de la chimie la plupart du temps. Mais comment est-ce qu'on fait de la chimie ? À l'école, on apprend ça quand même. On prend une éprouvette, on verse deux produits dedans, on chauffe. Et ça fait une réaction, quelquefois ça fait boum, quelquefois ça change de couleur, quelquefois ça devient tout dur. Enfin bref, les molécules se transforment sous l'effet de la chaleur. Et bien quand on cuit, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait exactement ça. On modifie l'état moléculaire des nutriments. Les molécules s'accouplent entre elles. En fait, c'est quoi la chaleur ? La chaleur, c'est l'agitation thermique, n'est-ce pas ? C'est l'agitation des molécules qui bougent avec plus d'intensité, plus d'énergie cinétique. Bon, alors quand on chauffe un aliment, les molécules se rencontrent avec une force tout à fait anormale, tout à fait non naturelle et on forme ainsi des composés nouveaux, des composés qui n'existent pas dans la nature. Ça, ça a été découvert déjà en 1917 par un chimiste américain qui s'appelait Maillard et on a appelé pour cette raison ces molécules, les molécules de Maillard. Et ces molécules, il en existe des quantités différentes, en fait des espèces différentes, en nombre infini, parce que toutes sortes de réactions chimiques aléatoires peuvent se produire lorsqu'on met ensemble des molécules aussi complexes que les molécules alimentaires. Les protéines, par exemple, sont des molécules d'une haute complexité et lorsqu'on les chauffe, elles vont se déformer, elles vont se casser, elles vont s'accroupler à d'autres, elles vont, par exemple, s'accrocher des molécules de glucose, parce que souvent, on cuit encore en ajoutant du sucre ou bien il y a du sucre dans l'aliment qu'on cuit, bref, le glucose a la très mauvaise idée de très facilement s'accrocher à des protéines et ça forme alors ce qu'on appelle des AGE. On se souvient de l'anglais Advancing Glycation End Products, donc des produits de glycation avancée. Bon, c'est le mot scientifique qu'on a donné à ces molécules, mais ce sont simplement des protéines qui s'accouplent avec des molécules de sucre et ces molécules-là, on a démontré maintenant depuis peut-être 20 ans, 10-20 ans, on a étudié cela et on a démontré qu'elles ont toutes sortes de nuisances, elles sont toxiques, elles sont génotoxiques, elles dérèglent même nos gènes, elles sont neurotoxiques, elles dérèglent le système nerveux, elles s'accumulent dans l'organisme, etc., elles vont dans les plaques graisseuses, dans les athéromes, on trouve des AGE dans les athéromes, ce n'est pas le cholestérol qui va faire des athéromes, n'est-ce pas, dans les maladies cardiovasculaires, ce sont des AGE principalement, bref, on voit bien qu'il existe, on fabrique dans une casserole des molécules qui n'existent pas dans la nature et ces molécules ensuite pénètrent, elles traversent la barrière intestinale, elles s'accumulent dans le corps parce que ce sont des molécules nouvelles que notre corps ne sait pas gérer correctement, même il ne sait pas toujours les digérer mais ensuite, même s'il les digère partiellement, il ne sait pas les gérer jusqu'au bout et ça amène toutes sortes de troubles, des accumulations en matière étrangère. Par exemple, l'obésité, là c'est des grosses matières, des grosses masses qui s'accumulent, dans d'autres cas, ça ne se voit pas parce que c'est juste dans des artères que ça va s'accumuler mais ça va en même temps déranger le système immunitaire qui va alors attaquer beaucoup trop fort parce que les globules blancs remarquent qu'il y a des molécules anormales qui sont accumulées dans nos artères, il va attaquer en même temps les parois de l'artère et ça va faire les varices parce que les varices sont aussi des auto-immunes, n'est-ce pas ? C'est le système immunitaire qui affaiblit la paroi des veines. Ben tiens, moi quand j'avais 25 ans j'avais une grosse varice là sur la jambe puisque c'est l'été on peut voir ma jambe il y avait une grosse varice et bien au bout d'un an d'instincto elle a disparu et maintenant 53 ans plus tard elle a toujours pas réapparu D'accord Pourtant diable si je suis souvent debout ou je fais peu de sport bref je pourrais avoir des varices toute ma famille avait des varices ben moi pas, zéro D'accord Et à propos de la barrière intestinale on dit souvent qu'effectivement ça bloque les aliments qui ne sont pas assimilables comment ça se fait que certaines molécules anormales passent la barrière intestinale ? Alors d'abord il faut savoir que la barrière intestinale c'est de la mythologie On avait simplement constaté que l'organisme dans l'intestin grâce à beaucoup de bactéries d'ailleurs je ne sais plus combien d'espèces de bactéries on le sait exactement aujourd'hui mais il y a un grand nombre de bactéries beaucoup plus que ce qu'on croyait je ne sais pas si c'est 217 peut-être quelque chose comme ça il y a énormément de bactéries qui travaillent à toutes sortes de fonctions complexes et le principal la première chose qu'on avait découverte c'était très simpliste à l'époque on avait simplement marqué par exemple que les sucres complexes se font couper en petits morceaux par des enzymes aussi les protéines se font couper en petits morceaux par des enzymes et ce sont ensuite ces petits morceaux qui peuvent traverser facilement la barrière intestinale est passée dans le sang et alors on est parti de l'idée comme ça qu'on pouvait bouffer n'importe quoi il n'y a que les petits morceaux qui passent et les petits morceaux ne peuvent pas être dangereux c'est comme quand on démonte une machine de guerre ça fait ensuite des petits bouts de métal comme ça ils ne sont pas dangereux en eux-mêmes c'était la même chose malheureusement c'était complètement faux on a cru cela pendant longtemps certainement parce que ça permettait de ne pas se poser de questions sur le plan de l'alimentation en réalité c'est faux il y a des grosses molécules plus ou moins grosses ou des molécules partiellement démontées aussi qui franchissent très facilement la barrière intestinale elles les franchissent soit à l'intérieur des chilomicrons donc des petites boules de graisse qui traversent l'intestin sans se digérer vraiment ou alors aussi directement par perméabilité intestinale simplement donc on a beaucoup de molécules de grosses molécules qui peuvent franchir la barrière intestinale et maintenant quand on absorbe des aliments cuits qui sont truffés de molécules dénaturées de molécules de maillard d'AGE comme je l'expliquais et bien ces molécules passent comme une lettre à la poste c'est pas un problème on voit très bien qu'elles passent d'ailleurs un très bon moyen de voir que les molécules que des grosses molécules franchissent la relativement grosse en tout cas franchissent la barrière intestinale c'est de manger de l'ail le lendemain on a une odeur d'ail dans les yeux si on regarde bien si on a par exemple ou bien dans le mucus qu'on peut avoir dans le nez il y a une odeur d'ail qui passe directement bien sûr la graisse qui sort du nez ça sent l'ail donc on voit bien que des grosses molécules franchissent la barrière intestinale elles ne nous protègent pas du tout contre les toxines culinaires loin de là d'accord et ne pensez-vous pas que notre organisme a pu s'adapter génétiquement dans le temps à ces nouvelles molécules vous avez tout à fait raison de poser cette question parce que c'est une question tout à fait fondamentale qui a été d'ailleurs complètement zappée par la médecine en fait il faut la poser à trois niveaux d'abord chaque fois qu'il y a un aliment nouveau dans la plage alimentaire est-ce qu'il nécessite une adaptation génétique est-ce qu'on n'aura peut-être pas les enzymes nécessaires pour certaines molécules nouvelles qui se trouveront dans ce nouvel aliment etc première question est-ce qu'une adaptation génétique est nécessaire deuxième question c'est est-ce qu'elle est possible parce qu'il n'est pas dit qu'on puisse s'adapter à n'importe quoi tout système a des limites notre système biologique a lui aussi des limites donc ce n'est pas dit qu'on puisse s'adapter à n'importe quoi par exemple à plusieurs changements moléculaires à la fois qui se produisent quand on cuit un aliment ce n'est pas dit qu'on puisse s'adapter parce que sélectionner ceux qui résistent à l'un ou à l'autre quand il y a plusieurs causes qui se surajoutent et qui amènent des troubles un peu similaires ça rend l'adaptation génétique difficile donc ce n'est pas dit que l'adaptation soit possible il faut se poser la question et troisièmement la troisième question c'est est-ce qu'on a eu le temps de s'adapter à la cuisine parce qu'il faut très longtemps pour s'adapter pour avoir de nouvelles protéines c'est plutôt de l'ordre d'un million d'années ou quelque chose comme ça donc ce n'est pas du tout dit qu'on ait pu s'adapter à la cuisine c'est plutôt probable que non mais bon ce sont les questions qu'il faut poser et pour répondre à des questions comme toujours en science il n'y a qu'une solution c'est l'expérience l'observation alors comment est-ce qu'on peut observer la chose par exemple en supprimant tous les aliments dénaturés on observe comment l'organisme se comporte on voit d'abord qu'il va beaucoup mieux qu'avec l'alimentation culinaire on a vu toutes nos maladies disparaître il y a une liste comme ça de maladies qui disparaissent de bobos et de grosses maladies aussi vraiment c'est très très étonnant on voit que l'organisme va beaucoup mieux on voit les gens rajeunir on voit les gens plus vifs d'esprit aussi on voit ça c'est aussi très utile au niveau cérébral on voit vraiment que ça marche beaucoup mieux aussi les sportifs voient d'un coup leur performance augmenter ils ont plus d'endurance ils ont moins de fatigabilité les courbatures aussi disparaissent on ne les sent pratiquement plus bref on voit des très très gros changements à ce niveau là mais ensuite ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on a obtenu cet état idéal je parle à ce moment là de référentiel originel on a un référentiel de santé originel à ce moment là on peut réintroduire un aliment un seul aliment cuit un seul aliment dénaturé et puis voir ce qui se passe et comme ça on peut voir si on lui est adapté ou pas et bien j'ai fait cette expérience avec des foules de choses différentes le lait tout seul le lait biologique le lait de chèvre enfin bref avec des foules ou aussi le juste des céréales un peu chauffées ou des légumes décrudits etc et chaque fois on voit que la tendance inflammatoire réapparaît en réintroduisant simplement le lait par exemple j'ai d'un coup vu une tendance inflammatoire ça allait même jusqu'à l'infection une infection qui montait avec une lymphangite jusque ici en haut comme quand ça arrive à l'épaule on dit attention ça va être un septicémie j'ai arrêté le lait mais le lait c'était le seul aliment pas naturel que j'avais par rapport aux autres n'est-ce pas voilà comme ça j'ai pu voir que ça venait du lait et à ce moment là en arrêtant le lait c'est redescendu quand ma ligne rouge était entre le poignet et l'avant-bras j'ai repris le lait et l'ai remonté et quand elle était au milieu de l'avant-bras j'ai arrêté le lait elle a disparu cette fois j'ai plus repris le lait et elle a disparu complètement voilà comme ça on a pu démontrer on a refait cette expérience trois fois un biologiste qui travaillait avec nous aussi à l'époque l'a fait sur lui-même aussi on a constaté qu'il suffit du lait pour changer complètement la réaction de l'organisme aux bactéries et donc la tendance infectieuse la tendance inflammatoire en même temps et tout ça donc on peut ainsi démontrer qu'on n'est pas adapté au lait de vache naturel biologique consommer nature trait à la main enfin bref je crois que vous avez validé aussi ces expériences sur des souris oui j'ai fait des expériences sur des souris mais c'est quand même assez difficile sur les souris mes meilleures expériences sur les souris ont été avec des mulots des mulots que je capturais dans la nature et que je nourrissais autrement en laissant une alimentation aussi naturelle que possible et en introduisant certains éléments perturbateurs comme justement le lait de vache ou le fromage ou de l'atome ou des céréales chauffées du pain etc. pour voir ce qui se passait chez ces animaux et ça a été spectaculaire de voir ça on voit toutes les difficultés de santé que les humains ont réapparaître chez l'animal sauvage quand on introduit même parfois un seul de ces éléments pas naturels j'avais aussi une cage de souris auxquelles on donnait les déchets de table de la voisine d'en dessous n'est-ce pas elle nous apportait ces déchets de table tous les jours elle était sûre que mes animaux les souris devaient aller beaucoup mieux avec sa bonne nourriture cuite qu'avec la mienne parce qu'elle trouvait que ma nourriture était aberrante je pense qu'elle voulait même m'aider en me trouvant ça et moi j'avais aussi une cage avec des mêmes souris mais qui avaient alors les aliments purement originels n'est-ce pas et on comparait ça et bien au bout de trois semaines les souris cuites si on peut dire les souris qui mangeaient cuit étaient complètement obèses au bout peut-être de quatre semaines deux ou trois parmi elles il y en avait je crois douze dans la cage deux ou trois parmi on avait l'impression d'omelettes vivantes qui se déplaçaient en rampant sur le fond de la cage tellement elles étaient obèses et la dame en question était très fâchée parce que sa mère était aussi obèse comme ça d'un coup elle a vu le même tableau chez ses souris elle était mince comme ça au contraire la femme en question mais elle a aussi vu que certaines de mes souris avaient maigri lamentablement donc on avait des tout minces et des tout gros on voit les mêmes troubles staturopondéraux avec l'alimentation cuite chez les êtres humains que chez les souris n'est-ce pas on le voit alors qu'au contraire on s'aperçoit qu'avec une alimentation originelle instinctivement régulée par l'instinct on voit que tous les organismes ont atteint à peu près le même équilibre staturopondéral il n'y a absolument pas de graisse sous la peau on peut se pincer la peau du ventre c'est pas plus effet que ça il n'y a pas du tout d'accumulation de graisse anormale et au contraire on a une musculature qui se développe bien surtout les jeunes qui font du sport et tous ces troubles tous ces troubles que j'ai vu apparaître chez mes souris vraiment étaient une espèce de caricature de l'état de santé de ce que j'appelle l'homo culinaris d'accord et vous n'avez pas peur avec ces découvertes cet état on va dire de santé originelle de ruiner la médecine ou bien sûr c'est pas moi qui ai peur c'est la médecine plutôt qu'il y a peur d'être ruiné c'est pas pour rien que j'ai été terriblement attaqué sous tous les angles avec ça je me souviens une fois on avait un visiteur américain qui me disait mais vous allez vous faire assassiner en développant des idées pareilles parce que ça va contre tous les intérêts ça va contre moi à l'époque je ne voulais pas trop y croire mais c'est vrai que je me suis fait attaquer très violemment par les médias la justice c'est tout pour vraiment m'éradiquer complètement et bon j'ai tenu le coup quand même parce que ma voix je crois que ce que je vois c'est simplement l'observation c'est la vérité élémentaire des fêtes n'est-ce pas donc on ne peut pas cacher ça ça ressortira toujours une fois que ça a été énoncé vous savez aussi que vous vous attaquez à l'art culinaire et en France c'est un dogme bien sûr je ne m'attaque pas qu'à ce dogme-là je m'attaque en principe à tous les deux parce que j'ai décidé moi dans ma vie de recommencer à zéro mais bien sûr très prudemment au début quand j'ai commencé cette alimentation naturelle je me disais peut-être qu'on ne va pas survivre trois semaines en mangeant cru ou trois mois au bout de trois mois je me suis dit peut-être qu'on ne va pas survivre une année je ne savais pas bon maintenant j'ai survécu 53 ans c'est déjà pas mal donc je pense qu'on peut dire qu'on peut vivre avec des aliments on peut vivre sans cuisine bref alors qu'en général on pense l'homme a besoin de cuisine pour survivre c'est faux il a besoin de cuisine parce qu'il a l'habitude d'être malade et que ça le ferait vachement chier de ne plus être malade probablement et puis aussi il a l'habitude d'être drogué exactement comme ma souris qui tourne en rond il faut quand même savoir dans le pain il y a du gluten dans le lait il y a des exorphines les molécules de maillard sont aussi excitantes c'est comme des drogues en fait quitter la nourriture cuite c'est tout aussi difficile que de quitter la drogue ah oui je me souviens d'ailleurs une fois d'un drogué qui est venu dans notre centre de l'époque pour se débarrasser complètement de son envie de fumer de son envie de etc alors bon il m'a dit et aussi il s'était déjà débarrassé de l'héroïne auparavant n'est-ce pas parce qu'il était héroïnomane il avait réussi à en sortir il avait gardé la fumée et puis évidemment la cuisine et bien au bout de quelques semaines trois semaines il m'a dit eh bien c'est plus difficile de se débarrasser de la cuisine que de se débarrasser de la cigarette ou de l'héroïne il m'a dit ça d'accord et je crois que c'est vrai c'est extrêmement difficile de se débarrasser de la cuisine parce que il y a des moments où on se sent au début où on n'a plus l'excitation artificielle qui est produite par toutes les molécules dénaturées qu'on trouve dans les aliments qui nous rendent malades d'un côté mais qui en même temps maintiennent une excitation artificielle déjà il y a le café il y a le thé il y a tout ça naturellement mais même dans le pain n'est-ce pas partout on est vraiment l'humanité entière ne le sait pas mais elle est droguée en réalité elle est droguée par l'arc culinaire et sortir de cela ça nécessite une prise de conscience tout aussi grande que pour un drogué de se débarrasser de l'héroïne d'accord alors dans les années 80 vous parliez que l'instinctothérapie avait toujours quelques décennies d'avance sur les découvertes scientifiques et vous pouvez les deviner est-ce qu'aujourd'hui vous a été rattrapé ou vous pensez que c'est toujours d'actualité alors ce que je peux dire en tout cas c'est que les découvertes scientifiques qui se sont faites depuis 50 ans sont venues systématiquement conformer l'hypothèse de base qui est qu'on ne serait pas adapté aux aliments culinaires que l'homme ne s'est pas adapté à la cuisine en 10 000 ans c'est rien 10 000 ans ou même 50 000 ans de cuisson je ne sais pas c'est extrêmement peu par rapport au temps nécessaire au temps biologique nécessaire pour des adaptations nous avons encore 99, je ne sais plus combien de pourcents de gènes identiques à ceux du chimpanzé le chimpanzé n'est pas adapté à la cuisine il vit dans la nature il s'alimente instincto il obéit à son instinct il ne cuit pas il ne modifie rien il ne mange même pas deux aliments à la fois il les mange un à un et bon ce sont ces règles-là qu'il a toujours adoptées et je pense que l'homme au début a encore vécu comme ça assez longtemps et depuis qu'il a changé cela l'expérience montre qu'on n'y a pas adapté vu qu'il suffit de mélanger deux aliments pour ne plus respecter le critère de la douleur inflammatoire dont je parlais tout à l'heure on voit immédiatement que l'équilibre nutritionnel est faussé par un simple mélange par une simple modification d'un aliment par l'extraction d'un jus par un petit peu de cuisson même un fruit qui tombe au soleil et qui chauffe trop déjà ça ne marche plus d'accord qu'est-ce qui empêche la médecine finalement d'arriver aux mêmes conclusions que l'instincto il y a un phénomène très simple si un médecin dit à son patient il faut que vous changez d'alimentation et bien le patient il change de médecin donc la médecine ne peut pas corriger facilement l'alimentation des malades c'est très difficile et c'est les gens qui sont c'est pas la médecine elle-même qui est responsable en fait c'est plutôt les gens qui sont prisonniers de la cuisine c'est la cuisine qui fait ça c'est même pas les gens c'est pas de leur faute la cuisine est un phénomène tel qu'on en est prisonnier et c'est très difficile d'en sortir j'ai vu des sidéens qui avaient des résultats spectaculaires qui étaient sauvés avec l'instincto et bien au bout d'un certain temps quand même recommencer à manger un peu cuit puis glisser tout au fond de la casserole et mourir les gens préfèrent mourir que lâcher la cuisine c'est comme ça c'est pour ça que la médecine ne peut pas avancer dans cette direction il fallait un fou comme moi qui décide de faire l'expérience 100% et de voir si ça marche ou si ça marche pas qui consacre sa vie ça n'a pas toujours été facile non plus parce qu'on a aussi fait beaucoup d'erreurs au cours du temps on ne savait pas tout tout ce qui peut tromper l'instinct et tout c'est pas si simple que ça mais maintenant je peux quand même dire non ça marche vraiment 100% ça marche très bien et l'organisme humain est encore adapté aujourd'hui aux anciens aliments la médecine n'aime pas poser cette question parce qu'aussi la poser ça donnerait l'impression qu'elle a oublié de la poser plus tôt en fait c'est une question qu'il aurait fallu poser dès qu'on savait que la génétique existait c'est à dire au moins il y a 60 ans 70 ans maintenant mais déjà du temps de Mendel on aurait dû la poser cette question ah bon alors s'il y a une génétique qui est déterminée qui est innée s'il y a des tas de composantes innées alors quand l'homme a changé sa nourriture est-ce qu'il a pu s'adapter à ces nouveaux éléments à ces nouvelles données rien ne le garantit il fallait poser cette question c'était d'une importance vitale il y a des milliards de gens qui sont morts parce que cette question n'a pas été posée donc si un médecin vient dire aujourd'hui oui on a oublié de se poser cette question on aurait dû se la poser depuis longtemps ça veut dire simplement que la médecine est morte c'est honteux c'est catastrophique c'est une responsabilité telle qu'on ne peut même pas l'envisager finalement n'est-ce pas tellement c'est gros d'accord et vous préconisez plutôt au niveau de la pratique de l'instinctothérapie une approche on va dire progressive ou bien de couper tous les liens avec l'art culinaire brutalement qu'est-ce que... c'est comme la drogue qu'est-ce qui vaut le mieux ? c'est difficile cette question mais moi j'ai toujours remarqué que ça marchait beaucoup mieux quand les gens réfléchissaient longtemps sans changer leur alimentation prendre conscience réfléchir s'apercevoir qu'on fait une erreur avec la cuisine faire toutes sortes de recoupements observer les gens qui mangent instincto etc et puis un beau jour se dire et bien voilà à partir de cette date-là cette date-là j'arrête exactement comme quand on va arrêter de fumer arrêter petit à petit comme ça c'est ultra dur en général on n'y arrête pas on n'y arrive pas alors qu'au contraire si on décide à partir d'un jour d'arrêter 100% on passe par une période difficile mais elle est beaucoup plus courte et finalement on retrouve un état de bien-être qui vient assez rapidement en quelques jours pour certaines gens c'est trois jours pour d'autres c'est trois semaines mais c'est rarement plus long c'est vraiment extraordinaire de voir les transformations on voit toutes sortes de bobos et un jeune homme qui vient de commencer il n'y a pas très longtemps qui avait de l'acné il avait tout essayé avec la diététique avec du crudivorisme en supprimant le gluten en supprimant le lait enfin bref tout essayé son acné était toujours là il se met à l'instincto en quelques semaines plus une trace d'acné on le voit et en même temps il s'est aperçu qu'il se sentait beaucoup mieux dans tous les domaines il fait beaucoup de sport il voit qu'il a beaucoup plus de puissance de performance non si on change correctement du jour au lendemain 100% c'est le plus facile autrement c'est vraiment la mer à boire et on remarque d'ailleurs même une fois qu'on pratique l'instincto si on fait une exception il se produit un phénomène qui est le suivant c'est que les saveurs qu'on avait réussi à découvrir dans les aliments naturels lorsque le corps en a vraiment besoin lorsque le corps est dépollué lorsque le corps fonctionne vraiment de façon tout à fait naturelle à ce moment là on trouve dans les aliments des saveurs qui sont dix fois meilleurs que les saveurs culinaires le meilleur des rôtis c'est rien à côté d'un vert de farine quand on a besoin de protéines voilà c'est vraiment l'exemple mais bon une mangue c'est infiniment meilleur que la meilleure des pâtisseries qu'on pourra fabriquer quand on en a vraiment besoin et que l'aliment est aussi bien cultivé bien sûr ça ne va pas avec les mangue que vous achetez au supermarché du coin ça ne marche pas mais avec des mangue bien cultivées comme celle que j'ai ici au Portugal par exemple et dont la culture est naturelle c'est un niveau de plaisir qui dépasse de loin ce qu'on a avec les meilleures pâtisseries moi j'étais un fin gourmet je connais bien le problème et bien non c'est bien meilleur mais voilà si maintenant un jour je fais une exception avec un aliment même sans vouloir parfois on mange des dates on ne sait pas tout de suite qu'elles ont été dénaturées par la chaleur on appelle ça tomber dedans c'est à dire qu'on mange trop de sucre et bien le lendemain les mangue plus du tout la même chose ce niveau que j'appelle la phase lumineuse du goût tombe dans une phase qu'on peut appeler encore la phase agréable oui c'est bon c'est bon c'est un bon fruit mais ce n'est pas du tout l'extase qu'on trouve dans les aliments lorsque le corps en a vraiment besoin et ça c'est un aspect très important parce qu'on a besoin d'une certaine quantité de plaisir pour vivre c'est difficile notre cerveau est fait comme ça on a besoin d'une certaine quantité de récompense dans les circuits de la récompense et de la punition on a besoin de ça d'endorphine et tout bon et bien avec les aliments naturels consommés instinctivement avec l'équilibre qui se met en place la peine instinctive devient si grand que le niveau de plaisir se décuple et qu'on mange dans un état d'extase tous les jours et bien c'est beaucoup mieux qu'une méditation yogique sur laquelle on médite sur le silence sur la pensée etc. tout ça et bien non là on peut méditer sur l'extase sur la jouissance que la nature nous donne lorsque le corps a besoin d'un aliment et qu'on obéit à son besoin c'est à un niveau tellement élevé qu'on oublie l'envie des envies culinaires c'est dérisoire à côté la cuisine pour moi manger cul ce serait dérisoire parce que c'est rien par rapport au niveau de plaisir qu'on a tous les jours à tous les repas deux fois par jour parce qu'il suffit de manger deux fois par jour ce qui gagne du temps au petit déjeuner d'ailleurs et bon c'est vraiment une joie de vivre qui est quelque chose de beaucoup plus intense de tout ce qu'on peut essayer d'obtenir avec les meilleures recettes de cuisine d'accord donc on a tout intérêt à sauter à faire le pas et il n'y a pas de frustration particulière les premiers jours ou les premières semaines oui ça dépend les gros mangeurs y mettront un peu plus longtemps que les gens qui étaient plus frugaux quand même n'est-ce pas mais au bout de quelques jours ou quelques semaines ça s'oublie complètement parce qu'on a une telle joie de vivre et de manger que le reste au revoir alors pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure qu'est-ce que vous leur conseillez ? d'abord de réfléchir comme je l'ai dit tout à l'heure n'est-ce pas ? réfléchir longtemps prendre conscience de la chose deuxième chose peut-être lire mon bouquin pourquoi pas d'une part ça m'en ferait vendre et puis d'autre part d'autre part je crois quand même qu'il y a 40 ans d'expérience dans ce bouquin en tout cas et même plus parce que les dernières versions sont encore remises à jour donc je crois que ce n'est pas inutile de le lire parce qu'on peut réfléchir tranquillement on se souvient mieux de ce qu'on entend seulement par les oreilles et ensuite une fois qu'on a bien fait ça qu'on a pris son temps et avant d'être trop malade si possible et bien faire un petit stage actuellement autrefois nous avions des stages dans un splendide bâtiment c'était sensationnel mais enfin la justice a cassé tout ça alors il ne reste plus rien il reste juste maintenant un courageux personnage qui a lancé un enseignement un petit enseignement qui s'appelle Mangeons Nature Mangeons Nature vous tapez Mangeons Nature sur internet vous trouverez ça facilement et il donne des très bons stages parce qu'il pratique maintenant depuis 30 ans lui en tout cas et il connaît très bien le problème de plus il est souvent en contact avec moi s'il y a un problème il peut renvoyer les gens chez moi et tout donc vous pouvez procéder ainsi et ça ne coûte pas très cher ça va très bien puis vous avez été attaqué pour escroquerie et exercice illégal de la médecine est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez voilà ce sont d'abord les médias qui m'ont attaqué c'est une journaliste qui avait fait des études de médecine qu'elle avait raté j'avais peut-être une dent contre enfin bon elle m'a attaqué très violemment à l'époque dans l'express je ne sais plus en disant qu'il y avait des morts dans les placards dans notre bâtiment n'est-ce pas dans notre centre et tout ça et alors la justice évidemment s'est lancée immédiatement elle est obligée quand il y a les médias qui font une chose de ce genre et le parquet a ouvert une information pour exercice illégal de la médecine publicité mensongère et escroquerie voilà alors elle a lancé une enquête au bout de deux ans le juge d'instruction a conclu un non-lieu il m'a complètement libéré entre temps il m'avait interdit de parler d'instincto il m'avait interdit tout ce qui pouvait concerner l'instincto un peu plus il m'interdisait de la faire moi-même enfin ça il n'a pas pu m'empêcher bon alors au bout de deux ans il m'a convoqué il m'a serré la main très gentiment il m'a dit oui bon non-lieu plus de problème mais le parquet n'a pas été content n'est-ce pas et le procureur a saisi une nouvelle juge qui a relancé l'enquête et il a encore eu cinq ans d'enquête de plus et à ce moment-là elle est arrivée à dire que peut-être on pouvait dire que même j'avais exercice illégal de la médecine vu que je disais qu'en mangeant comme ça on voyait disparaître des maladies pourtant elle a dû reconnaître que je ne fais jamais une prescription jamais un diagnostic d'abord pas besoin avec l'instincto on n'a pas besoin de diagnostic c'est le corps qui fait le diagnostic il le fait plus sûrement que le médecin deuxièmement j'ai fait des études en psychologie de la cognition où on étudie les diagnostics médicaux il n'y a rien de plus fumiste que ça bon donc le corps fait son propre diagnostic on ne s'en occupe pas et le corps fait son propre ses propres prescriptions c'est l'instinct qui fait des prescriptions qui nous dit ce qu'il faut faire et on s'aperçoit que la médecine que l'aliment soit en médicament comme disait Hippocrate déjà il y a bien longtemps et bien ça marche très bien avec l'instinct le corps fait ses propres prescriptions et on obtient des résultats spectaculaires dans pratiquement toutes les maladies pratiquement partout mais la médecine reste très utile pour tout ce qui est traumatologique là c'est pas l'instinct qui va vous guérir si on vous a coupé un pied c'est la médecine qui pourra peut-être vous le greffer oui très bien mais par contre pour tout ce qui est maladie fonctionnelle le corps est beaucoup plus sûr que la médecine ça vraiment j'ai pu le voir bon mais de dire ça c'est déjà en France un exercice illégal de la médecine on n'a pas le droit de dire ça on n'a pas le droit de dire j'ai vu guérir des grippes j'ai vu guérir les grippes ils n'ont pas grand chose mais alors quand on commence à dire j'ai vu guérir des sidéens ça ils n'aiment pas quand on vient dire j'ai vu des tumeurs cancéreuses fondre au soleil plutôt fondre avec les aliments naturels et bien ça ils n'aiment pas du tout c'est quand même le fond de commerce qui est attaqué et cette journaliste m'a attaqué très violemment elle faisait tandem avec un professeur de rhumatologie dont j'ai oublié le nom maintenant mais qui détestait il attaquait toutes il parlait de la patamédecine de toutes ces médecines n'est-ce pas naturelles qui font n'importe quoi il n'a même pas compris ce que c'était que l'instincto cet homme-là mais enfin bref elle m'a fait un article qui m'a vraiment beaucoup nuit et automatiquement c'est comme ça que la justice s'est mis en route et elle avait raconté qu'il y avait donc ah oui je l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des morts dans les placards et bien il s'est avéré que c'était complètement faux parce qu'il n'y aurait jamais eu de non-lieu s'il y avait eu un truc pareil tout ce qui avait été dit il n'y a pas eu ni escroquerie ni mensonge pas de publicité mensongère ni de gens qui aient pu se plaindre ils ont même fait des appels elle a fait des appels dans les journaux pour trouver des gens qui se plaindraient de l'instincto il n'y a pas eu un témoignage contre moi malgré tout ce qu'ils ont fait mais ensuite bon le parquet n'étant pas content il a relancé une enquête et la juge qui a remplacé le premier juge à la fin m'a déféré en tribunal correctionnel pour exercice illégal de la médecine elle avait dû abandonner l'escroquerie donc il n'y a pas eu de il y a eu non-lieu complet pour l'escroquerie mais le parquet espérait encore démontrer qu'il y avait exercice illégal de la médecine d'abord j'étais relaxé en tribunal j'étais relaxé complètement alors là il a encore demandé un appel en plus n'est-ce pas ça faisait au bout de 7 ans et bien il a demandé un appel en plus et dans cet appel on va condamner des juges avec des gueules comme ça ils m'ont condamné à 3 mois de prison avec sursis et je crois 50 000 francs d'amende à l'époque il n'y avait pas d'euro les molécules anormales peuvent avoir des incidences sur notre organisme est-ce que ces molécules peuvent également agir sur notre psychisme bien sûr on sait aujourd'hui que les AGE comme je le disais tout à l'heure elles sont neurotoxiques n'est-ce pas mais on voit très bien effectivement qu'avec l'alimentation naturelle on trouve un calme on trouve un bien-être tout ce qui est obsessionnel disparaît plus ou moins vite suivant les jambes et donc un schizophrène quelquefois c'est un peu devenu irréversible quand même mais en général chez des gens que ce n'est pas vraiment pathologique on voit qu'il y a des changements tout à fait spectaculaires même dans le cas de la sphizophrénie c'est pas mal il y a un schizophrène qui est venu chez nous envoyé par sa famille plutôt et puis en arrivant il me serre la main à moi qui ai écrasé la main c'était pour l'entendre et puis il me dit vous savez c'est le général de Gaulle qui m'a c'est à cause du général de Gaulle j'étais enfermé dans un hôpital psychiatrique etc alors c'était le général de Gaulle qui était la cause de tout et bien au bout de 15 jours il était gravement malade le gars au bout de 15 jours il me dit monsieur Berger au bout de 15 jours déjà je commence à me demander si vraiment si c'est vraiment le général de Gaulle qui avait fait ça donc il était capable de se poser la question il y pensait encore mais il est au moins capable de se poser la question voilà ça c'est dans le cas extrême de la schizophrénie on peut voir à peu près ce qu'on obtient mais chez les gens plus ou moins normaux mais qui ont quand même on a toujours une certaine tendance des soucis des trucs qui nous tiennent à coeur des trucs qui vont pas bien qui nous rongent un chagrin d'amour ou bien un truc avec un patron enfin bref toutes sortes de troubles comme ça et bien ces troubles psychiques disparaissent complètement et puis d'un coup on voit les gens changer de regard détendus pas besoin de faire du yoga ça se fait tout seul si on veut bref il y a quelque chose de formidable aussi sur le plan sexuel on voit tout ce besoin d'exonération sexuelle chez le mâle en tout cas n'est-ce pas tout ça ça disparaît complètement et on vit vraiment un petit peu comme dans un paradis d'un coup n'est-ce pas on vit dans un autre état d'être vraiment parce que le système nerveux lui aussi fonctionne normalement tu sais c'est qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose qui est une personne qui a qui est qui est qui est qui a qui est qui est qui est qui a qui est